bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan à washington les états unis au coeur de l'initiative royale marocaine pour l'atlantique l'initiative royale pour l'atlantique présenté à washington lors d'un briefing conjoint de l'ambassade du maroc et du département d'état le département d'état américain et l'ambassade du maroc à washington ont conjointement organisé un briefing sur les dernières évolutions du partenariat pour la coopération atlantique auquel ont assisté les ambassadeurs et représentants de 39 pays membres de cette initiative lors de cette rencontre qui s'est tenue au siège de la chancellerie du royaume l'ambassadeur de sa majesté le roi youssef l'amrani a mis en avant le rôle actif du maroc dans la promotion d'un espace atlantique stable prospère et inclusif à même de favoriser la transformation socio économique de l'ensemble de la région monsieur amrani a dans ce cadre particulièrement insisté sur l'initiative royale qui place l'atlantique au coeur de la vision audacieuse et innovante de sa majesté le roi mohammed 6 pour le continent africain sur la base des principes de solidarité de coopération et de co-développement revenant sur les projets structurants déclinés dans le cadre de cette initiative l'ambassadeur a précisé que ses actions concrètes ambitionne de créer un corridor économique liant l'afrique atlantique aux hémisphères nord et ouest en plus de favoriser l'accès des pays du sahel à cet espace maritime évoquant l'importance d'assurer une complémentarité entre les diverses initiatives visant à construire un espace atlantique élargi monsieur l'amrani a souligné que c'est dans cet esprit que le royaume participe activement au partenariat pour la coopération atlantique et co-président avec l'espagne et l'angola un groupe de travail sur la planification marine spatiale il a conclu en rappelant que pour le maroc l'atlantique constitue une zone géostratégique prioritaire vecteur de paix et de développement durable que nos efforts en commun permettront d'ériger un espace dynamique incontournable sur la scène internationale pour sa part la coordinatrice américaine pour la coopération atlantique jessica la peine a tout d'abord tenu à remercier le royaume pour son leadership et son engagement dans la valorisation de l'espace atlantique saluant l'opportunité d'échange offerte par ce premier briefing en présentiel au profit des corps diplomatiques accrédités à washington madame la peine à évoquer les valeurs partagées qui favorise l'émergence d'une identité atlantique commune la diplomate américaine a ainsi invité les pays membres à travailler en étroite collaboration pour surmonter les défis similaires auxquels nous sommes confrontés et saisir les perspectives de développement intégré susceptibles d'assurer la durabilité des ressources de l'océan atlantique pour les générations à venir le partenariat pour la coopération atlantique a été lancé le 18 septembre 2023 par le secrétaire d'état américain anthony blinken en marge de la 78e assemblée générale des nations unies en tant que forum multilatéral qui annonce une nouvelle ère dans la coopération régionale depuis son lancement plusieurs réunions de haut niveau se sont tenues permettant notamment l'adoption de la déclaration sur la coopération atlantique et de son plan d'action et 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 qui Sous-titrage ST' 501 ... 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